Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'Iboué Diakasai Télévision. Nous sommes très contents et beaucoup plus très fiers de vous parce que vous êtes meilleur que tout le téléspectateur du monde. Vous nous suivez régulièrement, vous nous envoyez vos messages, des suggestions, le message d'encouragement, ainsi de suite. Nous les recevons toujours et nous vous remercions pour ça. Aujourd'hui, je vais parler de grandes routes de la ville d'Iboué Diakasai, les grandes routes ou les routes de la ville d'Iboué Diakasai qui sont déjà asphaltées. Autrefois, lorsqu'on s'est promené pour Kishasa, on pensait que Bouchumaï c'est un véritable village. On s'est promené pour Lubumbashi, Bouchumaï c'est un véritable village. Koloïzi et d'autres villes du pays, lorsque vous avez un Bouchumaï, vous allez trouver qu'il y avait des routes non asphaltées, pas de caniveaux, pas d'urbanisation, ainsi de suite. Mais actuellement, maintenant que je vous parle, Bouchumaï a revêtu d'une nouvelle robe. Bouchumaï s'est transformé. Bouchumaï s'est métamorphosé. Je ne vous trompe pas. Faites un tour en Bouchumaï et vous allez me donner raison. S'il vous plaît, faites seulement un tour en Bouchumaï, vous allez me donner raison. Lorsque vous, vous êtes parti d'un Bouchumaï, vous n'aviez pas laissé deux routes asphaltées. Deux routes. Parce qu'il y avait seulement la route Coïdro-Tchikilajinj ou Rompon-Kachama vers le Tchikilajinj ou Marché-Ozan. Mais maintenant, nous avons plusieurs routes qui sont asphaltées. Et même là où les gens ne pensaient pas qu'on allait asphalter, on allait asphalter. On y a mis des coudrons, des chaussées. Ce sont un peu partout en Bouchumaï. Vous pouvez circuler sur le Mumba, vous pouvez circuler sur le Sambo qui est devenu Fachi. Vous pouvez circuler en Bodine. Presque plusieurs routes de Bodine sont encore asphaltées, moins jadis. Asphaltées du côté Mama et Mou. On y a encore asphaltées du côté hôpital général de référence de la Mouya. Asphaltées, Katomba. Bientôt là, on va asphalter. D'autres routes sont déjà préparées. Il suffit tout simplement qu'on puisse mettre la couche de roulement. Et nous remercions les autorités du pays pour ça. Pour avoir pensé à la ville de Bouchumaï. Mais, on m'a demandé par quelqu'un. Mais Jossi, vous avez des routes, mais on ne voit pas de véhicules. Oui, il n'y a pas de véhicules. On ne voit pas beaucoup de véhicules à Bouchumaï. Oui, ça vous avez raison. Mais ces véhicules-là, vous, vous en avez. Et c'est pourquoi moi je vous demande maintenant de ramener ces véhicules à Bouchumaï. Parce qu'autrefois, on avait assisté à des scènes du genre, je veux déplacer mes véhicules de Bouchumaï avec Chassal ou Bouchumaï. Parce que là-bas, il y a des routes asphaltées. Mais aujourd'hui, les routes, on les a asphaltées. Est-ce que vous allez encore nous priver vos véhicules ? Vous allez encore refuser avec ces véhicules-là ? Non, ce sont des véhicules des enfants de Bouchumaï. Amenez ces véhicules à Bouchumaï. Amenez-les maintenant. Parce que quelqu'un me dit, vous pouvez faire 5 minutes sans voir un véhicule circuler dans une route de Bouchumaï. Ah ben ça, c'est exagéré, non ? Non, il y a quand même quelques véhicules, oui. Il y a quand même quelques véhicules à Bouchumaï, s'il vous plaît. Il y a quand même quelques véhicules. Et moi, je veux encore vous demander d'amener d'autres véhicules à Bouchumaï. Parce que nous avons des routes, il n'y a pas beaucoup de véhicules. Parce qu'ici, il n'y a pas le même d'embouteillage. Mais c'est aussi un avantage. C'est aussi un autre avantage que nous avons ici sur le plan. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Oh non, si vous voulez aller à Simis, au lieu de faire 10 minutes, vous prenez 40, 50, voire même 1 heure. Non, ça n'y est pas en Bouchumaï. Il n'y a pas d'embouteillage à Bouchumaï. C'est un peu comme l'Europe quelque part. Il y a certains endroits de l'Europe, les véhicules passent après un temps. Il y a un autre qui passe, après ça passe. Voilà, c'est un peu ça, la situation que nous avons en Bouchumaï. Mais il faut avoir aussi des véhicules. Je ne dis pas qu'en Europe, il n'y a pas de véhicules. Il y a beaucoup de véhicules, non ? Je veux aussi qu'en Bouchumaï soit inondé des véhicules, des nouveaux modèles. Et je veux aussi par là, conseiller aux hommes d'affaires. Les gens qui veulent faire des affaires en Bouchumaï, Bouchumaï c'est une véritable aubaine. Vous en procurez beaucoup d'argent en Bouchumaï. Comment ? Comme il y a déjà des routes. Et ces routes-là sont libres. Admettons que vous puissiez monter un projet de taxi en Bouchumaï. Vous amenez quatre bus, cinq bus, dix bus. Vous dites, voilà, mes bus vont faire ces trajets. Coïdro vers Tchiquilla. Tchiquilla vers Kémèque. Parce que toutes ces routes sont déjà asphaltées. Kémèque jusqu'à Mamayem. Partout là-bas, c'est de l'argent. Ce sont des points de chute. C'est de l'argent. Quelqu'un d'autre peut dire, non, moi je prends mon véhicule. Je mets Bakwadianga à l'aéroport. Vous passez par moi, Jadis, vers Hôtel Gloria, jusqu'à l'aéroport. C'est de l'argent. Venez, amenez, montez ces projets-là en Bouchumaï. Moi, je vous encourage. Montez les projets de taxi. Mais venez, ne laissez pas seulement les motos. Je sais qu'il y a déjà Transco qui est là avec quelques bus. Mais Transco fait Mbouchumaï-Boya. Mbouchumaï, je crois, Nandajik, quelque chose comme ça. Il y a aussi quelques bus, mais qui font seulement les trajets. Bakwadianga, Maréchal. Et Bakwadianga, Mamayim. Mais les autres routes sont non occupées. Et voilà comment je vous donne un marché. Je vous donne un marché gratuitement. Prenez ces marchés, amenez le bus, faites les Transco en Bouchumaï. Et vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais n'oubliez pas aussi de monter d'autres projets de développement en Bouchumaï. Vous pouvez construire le long de la route. Vous mettez un complexe. Les gens vont venir louer dedans. Et vous avez de l'argent à la fin du monde. Parce que ce qui vous faisait aussi fouiller à Mbouchumaï, c'était les courants. Mais je vous rassure que nous avons maintenant les courants. Et nous avons l'eau. Nous avons les courants de Toubitoubidi. C'est un courant impeccable. Depuis que ce courant-là est en Bouchumaï, ça ne bouge pas. Même chez moi ici, j'en ai. J'ai ce courant-là et ça ne bouge pas. C'est 24 heures sur 24. Je dis bien, 24 heures sur 24, le courant-là est permanent en Bouchumaï. Et on a vu à certains endroits, les gens ont ouvert des petites boutiques, des histoires, un peu partout là-bas, dans des quartiers, ainsi de suite. Les gens sont entrés quand même un peu de se rechercher pour trouver de l'argent. Gagner de l'argent en montant certains projets. Venez en Bouchumaï. Parce que les courants, je ne pars pas en Bouchumaï, il n'y a pas de courant. Maintenant, nous avons du courant. Je ne pars pas en Bouchumaï, il n'y a pas de l'eau. Maintenant, nous avons de l'eau en Bouchumaï. Mais nous vous prions des rentrées pour construire. Et si vous voyez, beaucoup de routes qui sont asphaltées, le long là, il n'y a pas de maison qui s'impose. C'est pourquoi je vous demande, vous, nos frères, congolais et même africains, venez en Bouchumaï. C'est une grande ville. De l'Ibem Bouchumaï, c'est une grande ville et une ville d'opportunités. Une ville de beaucoup d'opportunités. Vous pouvez amener le capital de 100 dollars en Bouchumaï et vous rentrez chez vous au Sénégal avec 10 000 dollars dans deux ans. Il suffit tout simplement de chercher une activité régénératrice des recettes. Vous aurez cet argent facilement. Demandez à nos frères indiens, nos frères qui viennent d'Arabie Saoudite qui sont ici. Combien ils vous touchent ? Il y a même ceux qui vendent des casseroles en Bouchumaï. Les Égyptiens qui sont dans des quartiers sont en train de vendre des casseroles et ainsi de suite. Ils étaient venus avec un lot de 40 cartons. Mais aujourd'hui, ils sont en train de commander beaucoup. 100, 200, voire même 300. Il vous dit qu'en Bouchumaï... Imaginez un carton de casseroles. Ce carton-là de casseroles que nous vendons par les Égyptiens. C'est à 300 dollars. Il y a quand même beaucoup de casseroles dedans et tout. Mais c'est 300 dollars. Les gens achètent. Parce que chez nous, un Mouluba, un Kassayan, son problème c'est la propriété. Deux, un Mouluba, son problème c'est l'élégance. Trois, un Mouluba, son problème c'est rendre sa vie normale. Parce que sa vie normale signifie faire une vie des princes même si on n'a pas beaucoup d'argent. Mouluba préfère faire cette vie-là. Et c'est aussi bien. Donc je vous encourage, chers frères et sœurs, voyez ce qu'on a déjà réalisé. Les routes sont là. Mais on a besoin des gens qui vont monter des projets, des taxis. Les gens qui vont construire des complexes commerciaux. Les gens qui vont construire des histoires, des magasins. Les gens qui vont nous amener beaucoup de choses ici. Et ce n'est qu'en faisant cela que le pays va aller de l'avant. Parce que plus vous montez ces projets-là, et plus vous payez aussi l'impôt, plus on va améliorer la vie de citoyens congolais, et plus notre pays va sortir de la pauvreté vers la richesse ou le développement. Merci chers tels spectateurs. C'était un message de votre frère Jossi Diboudia Kassai. Vous voulez aussi nous contacter pour acheter des parcelles ou des terrains en Bojumaï ? Nous sommes là et le site est ouvert à tout le monde. Le site Pemkao qui est devenu aussi très joli. Au revoir et à la prochaine.